Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle les Pass Nerves. Alors, on l'a déjà vu au niveau des curves, mais cette fois-ci, vous allez voir, ça va être assez sympathique. Là, je vous montre un petit truc que je me suis amusé à faire. Je vais vous expliquer cela. Alors attention, il y a énormément de choses que l'on va voir ensemble. On va dépasser allègrement la leçon, mais c'est toujours intéressant d'avoir un exemple concret. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, nous voici sur Blender. Et si vous vous rappelez, dans la vie numéro 50, je vous avais expliqué, enfin compte, si on regarde par rapport à ce chemin, là, je vous ai vraiment tout expliqué, le fameux Pass Animation. Sur cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer de manière un peu plus intéressante et vous allez voir vraiment l'utilité de ce chemin. Donc là, on va partir sur quelque chose de complètement différent. Là, rappelez-vous, quand je faisais cela, j'avais tout simplement mon élément qui tournait. Cela pourrait faire ce qu'on appelle un Tentable, mais ce n'est pas cela que je vais vous montrer. Le but pourrait être, par exemple, de faire une espèce de chemin de fer, tout simplement, avec des rails et ainsi de suite, et d'avoir, par exemple, deux petites voitures qui vont tourner autour. Vous voyez ? Cela, cela peut être vraiment intéressant. Et c'est là vraiment toute la puissance du chemin. Mais attention, on va voir différentes choses. Alors, comme d'habitude, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, mais je ne vais pas entièrement faire les choses. C'est toujours plus intéressant, je pense, pour vous d'apprendre. Évidemment, vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun souci, mais vous allez voir qu'on va y aller pas à pas. Et on va tout doucement arriver à ce genre de choses sans les voitures. On prendra tout simplement un petit cube, mais je vous montrerai après ce que je suis en train d'essayer de mettre en place. C'est une espèce de grand 8 avec des manèges. Et croyez-moi, il y a de quoi faire, mais c'est toujours pareil, il faut du temps. Donc, on continue. Donc, en premier, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il va nous falloir tout simplement un rail. Le rail, il faut le construire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais sur Google, j'ai tapé, je crois que j'allais taper chemin de fer, rail, quelque chose comme ça, pour avoir l'image de celui-ci. D'accord ? Ici, normalement, j'ai déjà un élément. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors, je vais utiliser plein de techniques qu'on n'a pas encore vues ensemble, parce que j'essaierai de catégoriser tout ce que je vous explique. Mais là, je vous avouerai que je vais aller un peu au-delà de ce que je vous explique habituellement. Quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer comment faire. Donc déjà, lui, je vais l'enlever. On va le cacher, tout simplement, ça va être plus simple. Voilà. Donc, comment faire pour avoir cette image ? Vous faites Shift A, et ici, vous allez pouvoir, tout simplement, au niveau de l'image, vous mettez à référence. Vous voyez, si je fais ça, référence, je vais chercher là où je suis, et en fin de compte, c'est cette image-là. Donc, je la prends, normalement, et je fais ici, load, référence, image. Ok ? Cette image apparaît ici. Pensez à vous mettre en orthogonale, c'est très important. Ensuite, pensez aussi à votre petit curseur ici, 3D, c'est très important. Là, je vais prendre un mèche de type plein. Ici, je vais cliquer sur View pour avoir mon élément comme ça. Parfait. Je fais un GZ pour le monter. Ok. Ensuite, je vais faire un CTRL R. Alors, je vais mettre avant, pardon, en mode édition, CTRL R pour qu'il soit vraiment en plein milieu. Super. Je mets mes modes Vertis, j'appuie sur B, et je supprime celui-ci. Donc, avant, excusez-moi, il ne faut que ces deux-là. Donc, j'appuie sur B. Ce qui m'intéresse, c'est que ces deux-là. J'appuie sur X, et je clique sur Vertis. Parfait. J'ai ma moitié. C'est exactement ce que je veux. Ce qu'on va faire maintenant. Alors, là, ce que je vous explique, ça peut être pour n'importe quelle modélisation. Il faut toujours commencer par les grosses œuvres, et après, vous allez commencer à peaufiner. Alors, vous savez, la modélisation, il faut réfléchir. On ne peut pas faire les choses comme ça. Il faut dire, tiens, comment je vais faire ? Comment je vais pouvoir mettre en place cette chose-là ? Mettez le moins possible de maillage pour que vous ayez vraiment quelque chose de brut, mais que tout doucement, vous allez peaufiner. Je reviens toujours à la manière de travailler la glaise. C'est exactement le même principe. Au début, vous avez quelque chose de moche, ou même un sculpteur sur bois, vous avez quelque chose d'assez brut, c'est juste l'esquisse, c'est juste un draft. Mais après, tout doucement, vous allez faire en sorte de modeler votre élément. Bon, alors revenons à notre petite pièce. Donc ici, je vais faire un petit contrôle D. On va se mettre ici, d'accord ? Par exemple, ici, avec B, je vais pouvoir faire un GX. Alors, je vais vous faire quelque chose d'un peu violent, parce que si vous voulez, je ne vais pas tout vous faire. Je vous explique comment moi, j'ai fait. Ici, on va faire GG pour déplacer un peu, pour que celui-ci aille ici, d'accord ? Ensuite, on va prendre celui-ci. On va le mettre ici. Bon, vous avez bien compris, le but va être, on va faire compte tout doucement, essayer de, là vous voyez, par exemple, il faudrait encore un R ici, pour pouvoir avoir, pouvoir prendre ici mon élément. Faites toujours B. Pourquoi ? Parce que des fois, j'ai remarqué, là c'est un plein, pas de problème, mais si vous avez un cube, vous risquez même en mode filaire de ne pas tout sélectionner. Et je vais mettre ici. D'accord ? Et ensuite, lui, par exemple, je vais le prendre, et je vais le mettre ici. Ça veut dire qu'ici, il va me rester un élément à faire. GG. On va le mettre à peu près ici. Voilà. Bon, de toute façon, le principe est toujours, toujours, toujours le même. Après, je vous laisserai peaufiner. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait faire ici encore un CTRL R. C'est-à-dire que lui, toujours pareil, je le prends, je le glisse ici, et on aurait notre début de rail. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Avant, pardon, vous avez le premier élément. Ce qu'il vous faudrait, c'est l'autre moitié. On va servir beaucoup de modifier de type Allway, Mirror et Subdivision Surface. Donc vous les retrouvez ici, un petit clé à molette, et vous cliquez ici sur Mirror. Donc il est ici. Automatiquement, puisque vous êtes en mode front, c'est-à-dire en vue de face, puisque votre curseur 3D est ici, votre petit point d'origine est ici. C'est parfait. Ça fait bien le duplicate. Cliquez sur Clipping pour bien lier le tout. Parce que si je clique pas sur Clipping, regardez, je mets ici en mode édition, je sélectionne tout. Si je fais un GX, ça va pas. Si par contre, ici, je clique sur Clipping, vous allez voir que celui-ci va se lier et se merger, c'est-à-dire se fusionner. Et si je fais un GX, je peux au pire agrandir mon élément. D'accord ? Donc là, maintenant, lui, je le supprime, puisque je vais vous remontrer ce que j'ai fait tout à l'heure en faisant Alt-H. Le voilà. Voilà la première chose qu'il faut faire. Regardons la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici ? En fin de compte, j'ai tout simplement fait par rapport à cet élément. Si on regarde un petit peu, vous voyez, j'ai pas mal de modifiéurs. Donc j'ai le Mirror, qui, en fin de compte, m'a fait ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai appliqué aussi ce qu'on appelle un Array. Donc je le décoche ici. Vous voyez, à chaque fois, c'est cette petite caméra, je zoome bien, puis c'est bien voir, qui va faire en sorte d'afficher. Always, ça veut tout simplement dire que vous allez dupliquer votre élément selon différents axes. Alors, je vous ferai des vidéos là-dessus bien plus complètes, ne vous inquiétez pas, mais je suis obligé de passer par là pour vous montrer comment j'ai fait. Ici, en fin de compte, vous voyez, il se marquait Count, ça veut dire 2. Si je clique ici, j'ai bien donc deux éléments. D'accord ? Avant, j'ai fait ce qu'on appelle un modifier de type Mirror. Donc, ça veut dire qu'il m'a bien créé ici mes deux rails. Ok ? Si je prends ici, au niveau de ma planche, là aussi, j'ai un Allway, 4. C'est-à-dire que j'ai cliqué, si vous voulez regarder, je mets ici en mode comme ça. Ce qui est vraiment génial, c'est que vous n'avez qu'un seul élément à faire. Vous voyez, c'est celui-ci. Je vais vous montrer par exemple quelque chose. Alors, s'il veut bien. Il faut être en mode 3. Je vais cliquer ici. Par exemple, je vais faire un ES. Juste ça. D'accord ? Et ici, non, c'est bon comme ça. Et je vais même faire un E pour descendre un peu comme ça. Voilà. D'accord ? Donc là, j'ai juste modifié mon élément. Mais regardez, si je réactive ici le petit panneau, tous mes éléments ont subi la même modification. Ça, c'est vraiment super intéressant pour ça. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait ? Si je reviens ici, j'ai créé tout simplement, avec Aplein, je vais créer une petite planche. Ma planche, toujours en mode objet. Donc là, je vais décocher. J'ai cliqué dessus. J'ai appliqué un modifié de type Allway. Allway qui veut dire, en fin de compte, c'est comme un duplicate, tout simplement. Ici, j'ai laissé en relative offset. J'ai voulu donc faire, si je le mets ici en mode 1, non, on ne va pas se mettre plutôt, en mode 7, ce serait pas mal. 7, oui, c'est pas mal. Vous voyez, c'est celle-ci. Si je clique sur, ici, vous avez les axes, X, Y, Z. Je suis désolé, je vous apprends plein de choses, mais je suis obligé pour vous montrer ce que j'ai fait par rapport au pass. Et oui, on va y venir. Ne vous inquiétez pas. Donc, en fin de compte, ici, j'ai mis 2. Regardez, je réactive. Si ici, je diminue, vous allez voir, voilà, vous voyez ce qui se passe ? C'est tout simplement, l'offset veut dire décalage. C'est-à-dire que j'ai décalé mon élément par rapport au nombre de répétitions que j'ai demandé ici. Count, ça veut dire compter. Donc, je compte le nombre d'éléments. Donc là, je remets comme il était, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, on va passer à la leçon suivante. Voilà, donc nous voici à la leçon suivante. Alors là, vous allez me dire, waouh, comment ça se fait qu'il y a tout ça ? Attendez, je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon plane. C'est tout simplement comme un sol que j'ai voulu faire. Et ensuite, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, tout ce qui est curve, maintenant, vous connaissez ça par cœur. Il n'y a plus de problème. Je ne vais pas vous expliquer ça. Si on regarde bien ici, vous voyez, il se marquait nerves. C'est-à-dire que si je cache celui-ci, j'ai tout simplement une courbe de type nerves. D'accord ? Je voulais expliquer comment faire. Bon, rien d'extraordinaire. Là-dessus, sinon, je vous dis de revenir à la vidéo précédente qui vous expliquait les nerves au cœur. Mais normalement, pas de problème. Vous savez faire. Très bien. Donc, j'ai créé une curve que j'ai fermé, évidemment. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai appliqué... Alors là, je vais faire en sorte de remettre alt-h. Évidemment, il y a tout qui apparaît. Hop, voilà. Ce que j'ai fait ensuite, c'est lui. Alors, comment j'ai fait ? Donc ici, vous voyez, maintenant, que j'ai fait en sorte de désactiver mes modificateurs, mes modifières, j'ai donc le rail que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, on a la fameuse courbe nerves. Rien de plus. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est d'avoir tout simplement un nombre d'éléments qui va suivre ma courbe. C'est là que ça va devenir intéressant par rapport à notre cour. Le fameux pass nerves. D'accord ? Donc, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un shift A. Et ici, j'ai ajouté... Alors, je vais mettre plutôt en mode set, shift A. Et j'ai fait ici, curve, pass. Juste ça. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis amusé tout simplement... Vous voyez, il est ici. Je me suis amusé à le prendre ici, faire un E, extruder, et ainsi de suite. D'accord ? Là, rien d'extraordinaire pour ça. Vous connaissez ça par cœur. Sauf que ce qu'on n'avait pas encore utilisé ensemble, c'était le fameux curve, pass. C'est tout. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez fait la même de votre courbe, vous avez donc deux éléments. Vous avez celui-ci qui est donc mon rail. Vous voyez, qui est ici, il est... Comment dire ? Il est décoché au niveau de la visualisation dans le viewport parce que sinon, si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, ça... Ça me met un nombre assez impressionnant. C'est-à-dire que là, j'en ai 47 éléments. Je décoche. Et j'ai appliqué un deuxième modificateur et c'est là que c'est super important. C'est celui-ci. On appelle ça le curve. Donc, j'ai fait ici add modifier et j'ai été ici curve. Ensuite, j'ai fait quoi ? Je lui ai demandé de sectionner nerves, c'est mon chemin. Si vous voulez, c'est lui. Tout simplement, c'est lui. D'accord ? Donc, je reviens ici. Et je lui ai demandé de... En gros, si vous voulez, mon hallway, c'est-à-dire mon duplicate d'objets. Au lieu de suivre une courbe, on va dire de... Soit sur les axes x, y, z, il va suivre la courbe tout simplement sur mon chemin. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ici, je me suis mis en x parce que si je ne me mets pas en x, regardez, j'active celui-ci et j'active celui-ci. Si je me mets en y, il va faire ça. Si je me mets en z, il va faire ça. Donc, évidemment, il faut trouver le bon endroit. Là, dans ces cas-là, c'est bien sûr x que ça m'intéresse. Et à vous de trouver le bon nombre d'éléments par rapport à ce que vous allez faire parce que je me doute bien que vous n'allez pas faire comme moi. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Je vous montrerai tout à l'heure ce que je suis en train de mettre comme projet. C'est assez marrant. Une fois que vous avez fait ça, c'est cool, on a fini. Une fois que vous êtes sûr que votre courbe, en l'occurrence, que votre chemin de fer est exactement ce que vous vouliez faire, vous allez devoir appliquer vos modificateurs. Sinon, ça ne marchera pas. Passons à la vidéo suivante. Donc maintenant, le but, c'est de faire quoi ? C'est d'essayer d'avoir, si vous voulez, comme un... Alors là, je vais prendre juste un cube. Je ne vais pas m'embêter. Donc, je vais faire Shift-C. Ici, je vais faire un A. Et on va mettre mèche de type cube. Alors là, mon élément est très grand. C'est pour ça qu'on fait le compte que mon cube est tout petit. Mais bon, ce n'est pas très grave. Vous allez vite comprendre le principe. Je fais un GZ. Et je me mets ici. Là, on va utiliser ce qu'on appelle les contraintes. Là aussi, on n'a pas encore vu ça. Comme je vous dis, on va avoir plein de choses pour vous expliquer comment cela fonctionne. Mais croyez-moi, c'est super intéressant. Je prends mon cube. Je vais ici agrandir pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vais cliquer ici. Alors là, il faut savoir qu'en fin de compte, ce que je vous explique, c'est grâce à la chaîne SVM6. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on est sur la chaîne de SVM6. Souvent, cette personne me donne des conseils. De toute façon, on est plusieurs personnes à se donner des conseils. Il y a aussi la chaîne DN33 qui est aussi intéressante qui vous donne des conseils. Ce sont des retraités qui font des modélisations, mais ils sont très bons. Franchement, ils s'éclatent bien. Moi, souvent, je bloque sur des choses et je me dis, tiens, comment je pourrais faire ça ? Eh bien, ces personnes l'ont déjà fait, donc ils peuvent m'expliquer. Et après, moi, si vous voulez, je fais à ma sauce pour pouvoir m'en sortir. Mais quand vous allez dans l'éplice, vous allez voir que, waouh, il a fait beaucoup de choses. Croyez-moi, si vous suivez ces vidéos, soyez à la retraite parce que sinon, bon courage. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais il est fort. Il explique énormément de choses. C'est très intéressant et très souvent, je lui demande conseil. Alors, pour ne pas faire des copiers-collés, bien évidemment, mais c'est pour comprendre le principe puisque j'ai beau vous enseigner des choses, je ne sais pas tout, loin de là. Comme je dis, je suis juste un passionné et je fais en sorte que. Mais je voulais faire ce petit clin d'œil pour remercier Eric pour sa chaîne qui, justement, m'aide des fois dans des problèmes où je ne vois pas comment faire. Et grâce à lui, ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit différente qui me permet d'évoluer. Donc, merci Eric. Si je reviens en fin de compte à ça, ce qu'on va faire, comme je vous disais, c'est donc, on va aller, donc, cliquer sur le cube et on va cliquer ici. Ce sont les contraintes. On va cliquer ici. Vous voyez, c'est une espèce de, on pourrait dire comme un engrenage. On va cliquer ensuite sur Follow Pass. Ça veut dire suivre le chemin, tout simplement. Donc ici, mon cube, qu'est-ce que je veux qu'il fasse ? Je voudrais qu'il suive mon rail. Mais en fin de compte, ce n'est pas le rail, je veux qu'il suive, je veux qu'il suive tout simplement mon chemin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici et vous voyez, c'est marqué toujours pareil. Alors moi, je vous conseille une chose, c'est de cliquer ici et l'appeler chemin. Comme ça, au moins, vous serez sûr que celui-ci, vous pourrez le retrouver. Donc, si on clique ici par rapport à mon cube, je reviens là et je vais chercher chemin. Parfait. Là, vous pouvez vous apercevoir de quelque chose, c'est que celui-ci a disparu. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que celui-ci suive la courbe. Donc, je vais cliquer sur Follow Corve. Et après, ce qu'on veut faire, c'est animer ce chemin. Donc, je clique sur Animate Path. Et en fin de compte, vous voyez, il vous dit le chemin est déjà animé. Pourquoi ? Si on regarde ici par rapport au chemin et qu'on va cliquer sur le chemin, d'accord ? Rappelez-vous, je vous avais expliqué ça. Celui-ci est déjà animé. Il est coché. Tout va bien. Impeccable. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur Lecture ? Regardez. On voit un lien qui se crée. On voit mon petit cube qui bouge. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Je voudrais quand même que celui-ci soit sur mon rail et fasse comme un train, un wagon, une voiture, je ne sais quoi, qui se promène, comme je vous ai montré tout à l'heure. Quel est le problème ? C'est là que vous allez voir, c'est super intéressant. C'est ce que m'a expliqué Eric. Donc, en fin de compte, première étape, on va supprimer ce fameux lien. Vous voyez ? Vous avez vu le fameux trait bleu ? Donc là, je le prends. Je supprime. Donc, automatiquement, mon cube revient au point de départ. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Blender, en fin de compte, travaille sur des axes, X, Y, Z. Et lui, il ne travaille qu'avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les... On appelle ça les transformations. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que, à chaque fois que je bouse mon objet, vous voyez, par exemple, mon objet, moi, j'aimerais qu'il soit plutôt au milieu, toujours du centre du monde. C'est important de toujours travailler comme ça. Donc là, je vais faire Shift-C pour mettre mon curseur. Mais avant de faire cela, il y a quelque chose de très important à mettre en place. Ici, comme je vous l'expliquais, le chemin, en fin de compte, fonctionne très mal par rapport à des modificateurs. Donc, si on regarde ici, on a normalement deux modificateurs qui sont appliqués. Donc là, si vous êtes sûr du chemin que vous avez fait et des rails, la manière que vous vouliez mettre en place, vous pouvez appliquer vos modificateurs. Donc, on va cliquer sur Apply et ici, Apply. Et si maintenant, je suis en mode édition, on voit bien que maintenant, tout est édité. C'est parfait. Je peux maintenant faire ce qui m'intéresse, c'est-à-dire faire ici, Géométrie to Origine. Et là, maintenant, vous voyez, mon élément, il bouge. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Ensuite, ici, je vais faire Ctrl A pour dire All Transform. C'est-à-dire que je vais appliquer la rotation, la position et le scale. Je vais remettre tout à zéro. C'est très important de faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous aurez un décalage au niveau de votre cube. Lui, ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le déplacer pour le mettre ici. À peu près. Voilà. Et ici, on va faire un G, Y. On va le mettre là. C'est pareil pour lui. On va faire Ctrl A, All Transform. Et c'est pareil pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va toujours pareil, travailler par rapport à mon centre d'origine ou l'origine du monde et on dit Origine to Géométrie. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur notre petit cube. Notre petit cube aussi, on va aller faire un Ctrl A, All Transform. Toujours pareil. On va faire bouton droit et on va dire Géométrie to Origine pour vraiment que tout le monde soit à l'origine. Si maintenant, je prends mon cube, je clique ici et que je fais, pardon, ici et que je sélectionne mon chemin, déjà, vous avez vu que mon cube, paf, il s'est positionné déjà assez mieux. Là, vous allez donc cocher Follow Curve, c'est-à-dire suivre la courbe et ici, on laisse en Y. OK ? Si maintenant, j'appuie sur le bouton Lecture, c'est génial. Ça suit mon chemin. Et c'est ça que je n'avais pas à faire en fin de compte. Comme je ne m'étais pas encore penché sur les contraintes, c'est Eric qui m'a aidé là-dessus. Quand je dis Blender est une usine à gaz, on ne peut pas tout savoir et voilà pourquoi j'ai fait un petit clin d'œil à Eric pour ça. Après, vous allez pouvoir modifier si vous voulez ce qu'on appelle l'influence. Vous voyez ? On va pouvoir jouer au niveau du décalage. Donc là, on est à 1 mais on peut peut-être passer ici en faisant 1, 0,1 puisque ah non, on ne peut pas. Donc là, il faudrait plutôt que je revienne. Alors là, dans ces cas-là, il va falloir que je revienne. Attendez, je réfléchis. Parce que là, il est bon. Ce que je peux faire, c'est le bouger un peu. J'ai Z on va le bouger comme ça. On va faire un G X Voilà. Et si maintenant, je recommence, parfait. Vous voyez ? Là, ça marche. Imaginons, je voudrais faire un deuxième élément. En fin de compte, c'est assez simple. Oui, ça ne marche pas tant que ça. C'est-à-dire que là, il n'est pas centré correctement. Bon, ce n'est pas grave. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était juste le principe. Après, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, mais je voulais au moins vous montrer ça. Si je vous montre maintenant ce que je me suis amusé à faire, voilà, vous voyez, là, je me suis, en fin de compte, ce que je vous montrais tout à l'heure au tout début, mais ce que je voulais m'amuser à faire, c'est, en fin de compte, deux petites voitures qui se suivent. Avec un petit bruit au cas où derrière, mais ce n'est pas très grave. Alors, ce qui est super intéressant aussi, c'est que là, on peut faire en sorte de lui mettre une autre caméra. En fin de compte, rappelez-vous, je vous avais déjà expliqué ça, ma caméra, mon objet, faire un CTRL-P et cliquer sur objet. Et vous voyez le petit trait ? Et ce petit trait, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait ? Il a parenté ma voiture. Ma voiture qui pourrait être un cube, qui pourrait être n'importe quoi. C'est une petite voiture que j'ai faite super rapidement. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Elle n'est pas belle et tout, mais bon, ce n'est pas grave. Vous verrez qu'à la fin, le but, c'est d'essayer de créer une espèce de circuit sous un espèce de grand 8 avec des petits bonhommes dedans. Enfin, voilà, j'ai un petit délire comme ça que je suis en train de mettre en place. À chaque fois, j'essaie de vous donner des idées, mais je ne peux pas tout vous montrer. Ce n'est pas possible. Mes vidéos seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longues et à mon avis, ce ne serait pas intéressant. Donc, si je reviens ici sur ma caméra, j'appuie sur 0. Regardez ce qui va se passer. J'appuie sur le bouton lecture et là, en fin de compte, celui-ci suit les rails. Donc, ça peut être intéressant. C'est grâce à ça, vous avez pu, en fin de compte, apérer, c'est-à-dire, vous avez pu fixer une caméra à votre rail. Fixer une caméra, pardon, à votre voiture. L'objet, en fin de compte, qui est en mouvement, tout simplement. Voilà. Et si je vous montre une dernière chose que je suis en train de m'amuser à faire, et après, j'arrêterai là, on aura fini pour les nerves. Voilà, vous voyez là, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai ? J'ai créé exactement ce que je vous ai expliqué, mais de manière différente. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de faire des vrilles et ainsi de suite. Regardez, le plus simple, c'est de vous montrer. un petit jeu qu'on a dans les fêtes foraines où vous avez une espèce de wagon qui se promène. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Et regardez, il y avait même à avoir une torsion. Ça, rappelez-vous, c'était par rapport à la fameuse fonction tilt qui permettait de vriller mon élément. Et c'est là qu'on s'aperçoit à quoi ça sert au niveau des curves. C'est-à-dire que si je reviens maintenant sur ma courbe qui est cachée ici et que je me mets ici en mode édition, que je sélectionne tout, vous vous rappelez qu'ici dans les segments, on peut par exemple switch direction. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Eh bien, regardons. Donc là, je fais ça. Je reviens en arrière s'il veut bien et je clique ici. Voyez ? Celui-ci, en fin de compte, repart en marche arrière. Donc c'est super intéressant ce que vous avez... C'est là que vous allez comprendre, en fin de compte, toute la puissance des curves. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Donc si je reviens ici, c'est pareil au niveau de cet onglet tilt. Tilt qui permet, en fin de compte, de vriller. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo. Eh bien, j'ai fait pareil. Et en fin de compte, je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire pour que mes deux petites voitures avec des personnages soient dedans et, admettons, fassent une espèce de course-poursuite et ainsi de suite. Encore une fois, il n'y a que l'imagination qui vous arrêtera. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus sur le pass Nerves. Je voulais au moins vous expliquer ça. Je voulais vous expliquer ce qu'on peut faire parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose de concret quand on explique une technique. Et voilà ce que je me suis amusé à faire. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, on a terminé. Le chapitre sur les Nerves et les Curves est clos. Vous savez tout par cœur maintenant dessus. Vous savez tout faire dessus. Bien évidemment, je vous aurai d'autres exemples. Mais là, croyez-moi, on a fait un gros dossier dessus qui vous permet de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !